Alain, propos d'un normand. Dans une île. J'imagine un petit nombre d'hommes vivant en société dans une île. Je les vois travaillant, chacun selon ses aptitudes, et vivant tous du produit du travail de tous. Le problème étant ainsi défini, on peut énoncer comme des espèces d'axiomes les propositions suivantes. Si l'un d'eux consomme sans produire, les autres auront naturellement moins de produits pour un même travail. Si l'un d'eux emploie son temps à des travaux inutiles, par exemple à fabriquer, en or et diamant, l'insigne de quelques mérites insulaires, les autres auront moins à consommer ou devront travailler davantage. En général, l'osiveté et le luxe de quelques-uns rendront nécessairement le travail des autres plus pénible et moins rémunérateur. Je tourne maintenant mes yeux vers cette société où je vis, et je n'y retrouve plus mes axiomes. La monnaie, le crédit, les machines, l'armée, la police, les beaux-arts, tout cela m'empêche de voir la vraie richesse, et la pente qu'elle suit. La monnaie, le crédit, les machines, l'armée, la police, les beaux-arts, tout cela m'empêche de voir la vraie richesse, et la police, les beaux-arts, tout cela m'empêche de voir la vie.